Le premier, c'est 15 000 trains par jour qui circulent sur le réseau ferré national. Et puis le second, c'est sur la ligne B du RER, un million de voyageurs chaque jour. Quelles sont les innovations qui sont porteuses de performances et de changements en matière d'exploitation ferroviaire dans les décennies à venir ? Et quels sont les impacts de ces innovations sur le métier des opérateurs ? On est en 2009, j'ai 30 ans, je fais une rencontre avec celui qui est devenu mon manager derrière et qui m'a proposé de rentrer chez Réseau Ferré de France pour faire les horaires des trains. Et ça a été une rencontre qui a changé ma vie puisque je suis passé d'un environnement de prestation de service au service d'un certain nombre de clients vers le monde du ferroviaire qui me passionne désormais depuis plus d'une dizaine d'années. C'est mon stage de fin d'études. J'ai eu la chance de partir six mois au Canada pour terminer mes études dans une université de Montréal. J'y ai passé une expérience inoubliable au cours de laquelle j'ai à la fois découvert une nouvelle culture d'entreprise, des technologies modernes en matière d'électronique, mais aussi en fait une culture plus globale qui est la culture anglo-saxonne. J'ai profité de cette occasion-là pour me décomplexer aussi vis-à-vis de la pratique de la langue anglaise. C'est d'abord cette ambition d'être un acteur clé de la transition écologique, de la migration vers le monde énergétique, de l'électricité et des sources d'énergie non polluantes. C'est aussi le positionnement qu'on peut avoir en termes d'aménagement du territoire, transporter des marchandises, transporter des voyageurs. Et ça c'est quand même des ambitions, des enjeux qui vous donnent envie de vous lever le matin. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une entreprise dans le cadre de laquelle les parcours et les opportunités sont illimités. Le champ des possibles en matière de métier est énorme. Et c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre, tout simplement.